Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 10 erreurs que j'ai fait dans ma collection de jeux, dans ma ludothèque. Et oui, on a tous commencé plus ou moins. Alors moi, ça fait longtemps que je joue aux jeux de société, j'y joue depuis tout petit. Mais c'est vrai que depuis le Covid, j'ai fait pas mal de soirées jeux d'ambiance, donc j'ai acheté des jeux d'ambiance. Et depuis le lancement de la chaîne YouTube, j'ai commencé les jeux solo, donc j'ai acheté pas mal de jeux solo. Donc là, je vais vous parler des jeux que j'ai fait erreur, j'ai fait une erreur de les acheter. Je vais vous parler de ça, quelles sont les erreurs que j'ai fait et pourquoi. Peut-être que ça peut vous aider aussi si vous aussi vous démarrez dans les jeux de société pour ne pas reproduire ces erreurs. Mais je pense de toute façon qu'on a tous fait plus ou moins des erreurs d'achat. Et ça nous apprend aussi à nous donner la maturité du joueur, de savoir qui on est finalement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on va jouer ou pas jouer. Donc c'est parti, 10 erreurs que j'ai fait dans ma ludothèque. Première erreur, les amis, acheter un jeu qui n'a pas de mode solo. Et oui, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne où je parle de jeux solo. J'avais backé ce jeu, Tsunami Island, qui est de 2 à 6 joueurs. C'est un Battle Royale. Et puis, moi j'adore les Battle Royales. Je joue à des jeux vidéo de Battle Royale, etc. Ça a été un peu la mode là pendant un bon moment, les jeux vidéo de Battle Royale. Donc quand il y a eu un jeu de société, Tsunami Battle Royale, fait par des Français, etc. J'ai dit, ah c'est trop bien, je vais le prendre. Mais il n'y a pas de mode solo, donc j'y ai joué que deux fois finalement. J'ai quand même réussi à jouer, à trouver quelqu'un pour jouer. Mais ça ne leur a pas forcément plus terriblement. Moi ça va, j'ai plutôt bien aimé. Vous êtes sur une île, voilà. Et puis vous allez ramasser des armes et affronter vos adversaires. Mais comme il n'y a pas de mode solo, et bien ce jeu ne sort jamais finalement. J'arrive pas à le sortir. Donc voilà, gros problème d'avoir acheté un jeu sans mode solo qui reste dans l'armoire. Et je ne le sors pas finalement. Donc voilà, première erreur, acheter un jeu sans solo. Alors pour les jeux d'ambiance, etc. Si vous faites des soirées d'ambiance, ce n'est pas grave. Mais pour les plus gros jeux qui demandent plus de place, plus de temps, plus d'implication. Si vous n'avez pas des amis ou de la famille pour y jouer, et bien vous ne pourrez pas y jouer. Il n'y a pas de mode solo si vous n'arrivez pas. Alors, deuxième erreur. Acheter un jeu qui n'est pas mon style. Et oui, j'ai acheté un jeu qui n'est pas mon style de jeu. The Crew, c'est un jeu de pli. Et bon, je ne suis pas un grand fan des jeux de pli. Mais mon entourage non plus. Donc quand je leur propose de jouer à ce jeu, l'univers et le type de jeu de pli ne les intéressent pas. Donc voilà, il avait des bons avis. Il paraît que c'est un bon jeu. Et finalement, ça a été une erreur d'achat. Parce que je ne le sors pas. Il ne me sert à rien. Voilà, c'est une erreur d'avoir acheté un jeu qui n'est pas mon style de jeu. Ce n'est pas parce qu'un jeu et tout le monde dit, « Ouais, c'est bien, c'est un des meilleurs jeux, c'est dans le top 10, machin. » Si ce n'est pas votre style de jeu, vous n'y jouerez pas. Donc voilà, une erreur à ne pas faire. Ensuite, troisièmement, acheter un jeu pour la licence. Et oui, ça c'est une erreur que j'ai faite. Bon, erreur ou pas, je ne sais pas. Mais acheter un jeu pour une licence. Voilà, là il y a la licence World of Warcraft. Donc j'avais envie d'acheter le jeu. La boîte est belle, etc. Mais finalement, le jeu n'est pas forcément incroyable. Ce n'est pas le jeu que je sortirai en premier. Mais voilà, les licences, c'est toujours dangereux. C'est comme les films à licence, les séries à licence, tirés de licence, etc. On ne sait jamais si ça va être bien ou pas. Des fois, c'est vraiment pourri par rapport aux trucs d'origine. Des fois, c'est bien. Donc il faut toujours faire gaffe aux jeux à licence. Et moi, je peux facilement craquer. Si il y a une licence que j'aime bien, j'ai envie de jouer au jeu. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie de voir si c'est bien. Parfois, on est déçu. Voilà, donc le mieux, c'est de pouvoir le jouer chez quelqu'un, le louer avant de l'acheter. Parce que bon, après j'ai peint les figurines et tout. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Mais ça peut être une erreur d'acheter un jeu à licence sans trop vraiment faire attention à ce que vous achetez. Donc voilà pour la troisième erreur. Quatrième erreur, les amis. Acheter un jeu parce qu'il est vraiment en promo pas cher. Voilà, à moins de 10 euros en promo. Mais des fois, quand ils sont en promo, il y a une raison. C'est parce qu'il ne s'est pas bien vendu ou parce qu'il y a eu des mauvais avis ou je ne sais pas. Moi, je peux facilement acheter un jeu qui est en promo pour compléter mon panier. Ou parce que je me dis, bon, pourquoi pas. Au pire, je pourrais l'offrir. Mais voilà, comme des rags, j'avais acheté vraiment pas cher. 7-8 balles, un truc comme ça. Mais finalement, quand il y a une soirée, je ne vais pas le sortir parce que j'ai d'autres jeux plus intéressants. Donc des fois, tu achètes des jeux pas chers et finalement, tu ne les sors pas parce qu'ils sont moins intéressants forcément que d'autres. Donc voilà, une erreur à ne pas faire. Acheter un jeu juste parce qu'il est en promo alors qu'il y a peut-être des jeux qui ne sont pas en promo mais qui sont beaucoup mieux. Donc voilà. Après, des fois, il y a des jeux bien en promo aussi. Attention, des jeux bien en solde et tout. Ça arrive. Mais finalement, il faut faire gaffe. Ça, souvent, c'est dans les débuts de votre ludothèque. Vous avez envie d'acheter plein de trucs. Vous voyez des promos. Donc vous achetez un peu tout sans trop savoir ce que vous aimez, ce qui est bien et tout. Donc voilà, c'était un peu une erreur que j'ai faite. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, acheter un jeu. Alors attendez, il faut que je le sorte. C'est l'erreur numéro 5. Acheter un jeu recommandé par un influenceur. Un influenceur qui vous dit, oh, il est trop bien ce jeu. J'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré, etc. Du coup, vous vous dites, oh, bah, s'il dit qu'il est bien, c'est que ça va être bien. Vous l'achetez. Vous jouez. Et là, vous vous dites, mais en fait, ce n'est pas ouf, quoi. Visite royale que j'avais acheté un influenceur qui avait dit qu'il adorait ce jeu et tout. Et on y a joué. C'est un jeu à deux joueurs. Et voilà, on n'a pas trouvé ça incroyable. Je l'avais même mis en vente, mais il ne s'est pas vendu. Donc, je l'ai gardé. Donc, voilà. Faites attention aux influenceurs. Moi-même, je fais des vidéos. Des fois, je dis à des jeux que j'aime bien. Et je sais qu'il y a des gens qui, peut-être, vont acheter le jeu. Mais ce n'est pas parce que moi, j'aime bien que vous, vous allez aimer. On a tous des goûts différents, des façons de concevoir les jeux, d'appréhender les jeux, etc. Donc, quelqu'un qui va aimer un jeu, peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas l'aimer inversement, etc. Donc, pour faire gaffe à l'influence de personnes qui aiment des jeux, mais ce n'est pas pour autant que vous, vous allez les aimer. Donc, voilà. Maintenant, je fais beaucoup plus attention quand des influenceurs... Sauf si je sais que l'influenceur a vraiment les mêmes goûts que moi. Mais je sais qu'il y a des influenceurs, des fois, ils n'ont pas du tout les mêmes goûts que moi. Ils disent, je n'aime pas ce jeu. Alors que moi, je dis, moi, j'aime bien. Et inversement, voilà. Donc, voilà. On a chacun notre style de jeu. Donc, il faut faire gaffe. Ça aussi, erreur de débutant. On suit les influenceurs à l'aveugle. Et non. Il faut trouver son propre style. Numéro 6. Erreur numéro 6, les amis. Acheter une version alternative d'un jeu. Eh oui. Parce que j'avais Fiesta de los Muertos en jeu d'ambiance. Et quand j'ai vu la version de los Ruegos à 10 euros, Eh bien, je me suis dit, je vais la prendre. Et finalement, si je fais une soirée, je vais devoir choisir l'un de ces deux jeux. Et j'ai testé les deux avec des amis, etc. Et les gens préfèrent la première version, la version originale. Parce que c'est avec des gens qui sont morts. Tout le monde connaît les gens avec les jeux. Tout le monde ne connaît pas les jeux, forcément. Moi, oui. Mais les gens, non. Pas forcément. Donc, je vais sortir que celle-là en soirée, finalement. Celle-là va me servir à rien. Alors bon. Erreur d'achat. Parce que finalement, je ne vais plus sortir cette boîte. Même si, bon, elle fait un peu collector, etc. Mais bon. Après, vu que c'est un jeu qui va jusqu'à 8 joueurs, je peux me dire, je fusionne les deux boîtes pour avoir une version à 16 joueurs. Donc voilà. Ce n'est pas non plus perdu. Je peux récupérer aussi les feutres, les tableaux, etc. Si jamais celui-là, il s'abîme. Voilà. Ce n'est pas totalement perdu. Mais c'est quand même une erreur, finalement. Parce que je vais sortir celui-là à la place de celui-là. Donc, ce n'est peut-être pas utile d'avoir acheté les deux. Mais bon. Je l'ai fait quand même. Voilà. Encore une erreur d'achat. Vous voyez que, bon, je fais des erreurs. Je suis humain. Je ne suis pas parfait. Et tout le monde n'est pas parfait. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Moi, je n'ai jamais fait d'erreur. » Blablabla. Ça arrive. Voilà. Si je vous fais cette vidéo, c'est peut-être pour aider, en tout cas, ceux qui sont débutants. Ou pour parler. Si vous aussi, vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, numéro 7. Acheter des extensions. On va parler des extensions qui ne sont peut-être pas nécessaires. Alors, je vais vous parler de Mindbug. Parce que, forcément, j'ai acheté les deux extensions. Même si c'est des stand-alone. Mais je veux dire... En fait, moi, Mindbug, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. J'aime bien Mindbug. Mais le problème, c'est que c'est un jeu à deux joueurs. Et c'est un jeu, si vous n'avez pas le même niveau que votre adversaire, vous pouvez être plus fort que lui. Si je joue avec Kumquat, à chaque fois, je vais la battre. Donc, malheureusement, je n'ai pas d'adversaire pour Mindbug. Donc, j'y joue très peu. Et pour autant, j'ai quand même pris le reste des boîtes. Donc, j'ai fait une vidéo sur la chaîne et tout. C'est cool. Mais je n'y joue pas plus parce que j'ai deux boîtes en plus. Donc, finalement, ça a été une erreur de commander les extensions parce que je ne jouais déjà pas beaucoup au premier. parce que je n'ai pas d'adversaire contre qui jouer. Même si j'ai fait une version solo. Mais bon, Mindbug, le but, c'est quand même d'affronter des gens. Donc, acheter les extensions a été une erreur parce que je ne vais pas pouvoir y jouer beaucoup plus. À part si je trouve quelqu'un dans ma ville, peut-être que ça peut intéresser. Bon, là, ça ne sera pas une erreur. Mais en attendant, pour l'instant, je n'y joue pas assez. Donc, petite erreur d'achat. Finalement, je me suis dit que je n'aurais peut-être pas dû les commander. Ensuite, acheter un jeu numéro 8. Erreur numéro 8. Acheter un jeu parce qu'il est beau. Ça, c'est une erreur de la modernité des jeux. Les jeux sont de plus en plus beaux et on a envie d'acheter des jeux qui sont beaux. Alors, je voulais acheter un jeu nature pour jouer avec Mkwatt et j'avais vu que les cartes étaient belles. Et je me suis dit c'est cool, les cartes sont belles, ça a l'air sympa. Donc, j'ai acheté Tranquillité et on s'est vraiment ennuyé pendant le jeu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Voilà. Là, c'est pareil. C'est selon le goût de chacun. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais je l'avais quand même acheté parce qu'il était assez joli. Et finalement, on s'ennuie avec quand on y joue. Donc, c'est une erreur finalement d'avoir acheté parce qu'il y avait des belles cartes, etc. Voilà. C'est pas parce qu'un jeu est beau que vous allez l'apprécier forcément. Voilà. Il peut vous ennuyer aussi. Donc, voilà. Une erreur encore d'achat de ma part. Allez, on n'a plus que deux. Numéro 9. Acheter un jeu plus de 18. Et oui, j'avais acheté Top 10, la version plus de 18. Et pour moi, ça a été une grosse erreur d'acheter la version plus de 18 parce que tu peux jouer avec des amis et tout. Mais finalement, l'humour va être vite assez graveleux. Et si tu veux jouer en famille, avec des enfants et tout, tu ne peux pas. Donc, grosse erreur. J'aurais dû prendre la version normale pour pouvoir jouer avec tout le monde. Et finalement, la plus 18 n'est pas plus marrante que la normale. Donc, j'ai fait une erreur d'acheter ça. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que ça allait être plus rigolo et finalement, pas du tout. En fait, c'est too much. En gros, voilà. Erreur. Si vous comptez jouer en haut pas que avec des amis mais aussi en famille, etc., prenez la version normale parce que, bon, plus de 18, c'est vraiment en plus l'humour. Au bout d'un moment, c'est bon. On a compris. Et la dixième erreur, les amis, c'est acheter deux jeux du même type. Alors là, je vais vous parler de Siège of Rundar. Je vais vous parler de Siège of Rundar parce que j'ai l'As Bastion qui est vraiment dans le même genre. Attendez, je vais dézoomer. C'est deux jeux de type Tower Defense. Donc, même style de jeu où tu as des vagues d'ennemis qui vont arriver. Tu dois défendre ici ton siège et là, tu dois défendre ton Bastion. C'est deux mêmes styles de jeu. Et finalement, je préfère l'As Bastion. Donc, je me dis si je veux faire une soirée de Tower Defense, je vais sortir l'As Bastion plutôt que Siège of Rundar. Du coup, Siège of Rundar devient inutile pour moi en fait. Donc, vu que je vais sortir l'As Bastion à la place, eh bien, Siège of Rundar devient inutile. Alors, on peut se poser la question. Du coup, est-ce qu'il faut acheter des jeux qui sont dans le même style ? Genre là, deux Tower Defense. Est-ce qu'il faut acheter plusieurs deck building ? Plusieurs, je ne sais pas moi, plusieurs jeux d'affrontement ? Tu peux te dire s'il y en a un que tu préfères, forcément, tu vas jouer plus à celui que tu préfères. Alors moi, comme j'ai une chaîne YouTube, je suis content quand même d'avoir Siège of Rundar, de pouvoir le présenter et je suis quand même de l'avoir pris parce que j'avais envie d'essayer. et je me suis dit en fait, finalement, je ne sais pas si ça va être bien. Si ça se trouve, je vais préférer celui-ci. Non, finalement, j'ai préféré celui-ci. Je suis quand même content d'avoir joué pour mon expérience de joueur aussi pour apprendre à connaître les jeux. Mais quand tu gardes ça dans ta ludothèque, tu sais que tu vas jouer plus à l'un qu'à l'autre. Donc là, ça devient inutile d'avoir les deux s'ils se ressemblent assez. Après, en tower defense, j'ai Keep the Right qui ne ressemblent pas du tout à ces deux-là. Donc là, je peux me dire Keep the Hero, je ne le vendrai pas parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout à ces deux-là. Mais ces deux-là se ressemblent assez. Donc, je pense que je vais garder l'asbation et celui-là, je le revendrai peut-être si j'arrive à le vendre. Mais voilà. Dixième erreur, achetez deux jeux du même type et en tout cas, qui se ressemblent assez, finalement. Si vous avez deux donjons crawlers qui sont vraiment pareils ou deux jeux d'affrontements qui se ressemblent vraiment beaucoup, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir les deux. Prenez votre préféré parce qu'il y en a un que vous ne jouerez pas, finalement. On est toujours limité en temps dans nos jeux. Comme on est des gros joueurs, en tout cas, je pense que ceux qui regardent les vidéos sont quand même des gros joueurs. Donc, il faut faire des choix entre nos jeux. Donc, déjà, on fait des choix entre les styles de jeux. Mais s'il y a des jeux dans le même style et qui se ressemblent, on va devoir faire des choix aussi. Donc, voilà. Peut-être une erreur d'acheter des jeux qui se ressemblent un peu trop. Donc, voilà. C'était mes 10 erreurs, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les erreurs que vous avez faites dans votre ludothèque et comment vous pouvez améliorer votre ludothèque, votre plaisir de jeu, votre temps de jeu en faisant moins de ces erreurs d'achat. On apprend à découvrir, finalement, en avançant dans notre expérience ludique. On sait maintenant, à force, on achète un peu moins, on fait un peu plus attention. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Donc, on évolue au fur et à mesure. Je pense aussi, vous aussi, vous évoluez. Et je sais que moi, maintenant, je ne suis pas le même que moi il y a un an et que le moi il y a cinq ans dans les jeux de société. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. Merci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. On se retrouve aux prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Tchuss !